... Je m'appelle Tchernod Diagne, je suis le secrétaire général de l'Association nationale des BGT Tegu-Tamou. Nous saluons tous les membres du comité de directeur et vous remerciez de votre présence. L'Association nationale des BGT Tegu-Tamou remercie et félicite le président de la République, son excellence, M. Makissal, d'avoir pris cette sage décision qui est de respecter et de faire respecter la Constitution en renonçant à une troisième candidature pour la paix et la stabilité du pays. Nous rappelons tout de même aux acteurs politiques que nous, les artisans, nous ne vivons que de notre métier. Sans cela, nous ne pourrions satisfaire nos dépenses quotidiennes, dont la paix et la stabilité. Nous y œuvrons et appellons tous à y œuvrer. Par ailleurs, nous encourageons le gouvernement du Sénégal et l'exhortons sur ces projets de restructuration du secteur artisan. Ces projets qui nous lient, étant donné que l'État est une continuité, nous rappelons au président de la République, ses promesses depuis 2013, à travers une déclaration d'installer un comptoir de commercialisation de l'or en concertation avec les BGT, dans le but de formaliser notre secteur et de le rendre plus productif depuis lors. Les initiatives restent à être concrétisées. Nous espérons, dans les mois à venir, de son fin de mandat, cette promesse connaîtra des avancées. Dans le même siège, nous encourageons notre ministre de tutelle, Dr. Pabam Amoudou Ndiaye, et l'exhortons dans sa mission à mieux accompagner et nous soutenir dans nos projets de mieux nous assister et de contribuer davantage au rayonnement de notre secteur. L'artisanat, les BGT en particulier, sont des acteurs essentiels dans le développement économique du pays, dont il est de l'obligation de l'État du Sénégal, à travers son ministre, de mieux nous assister à bien développer le secteur. Enfin, sur le Péja, dont la première phase vient de prendre fin, sans l'implication des BGT artisans, nous rappelons au ministre de l'artisanat de faire le nécessaire pour notre implication dans la deuxième phase de formation. Car nous aussi artisans d'art, nous faisons partie intégrante de la société et voudrions bien en profiter pour notre formation. A propos du fonds COVID-19, la majorité des BGT n'ont pas reçu les 150 000 qu'ils ont été dus. Merci. Salam alaykoum rhamtoula, je suis allé à tous pour dire, je suis allé à tous pour dire, je ne dis pas, nous savons que ce que nous devons prendre, c'est l'association nationale du pays de l'Association nationale, qui est d'appuyer le coordinateur de l'Association nationale. Aujourd'hui, nous sommes tous les responsables de l'Association nationale du pays de l'Association nationale. Nous avons une solution, vous savez, qui est de l'attention, et nous avons besoin de nous attendre. Mais comme nous sommes en Réou, et si nous avons dit Réou, avant que nous pouvons travailler sur l'Aou, il y a un Réou qui est intéressé. Réou, c'est l'actualité de l'Aou et de la Feminec, les Sénégalais qui ont été soutenu, en tout cas, nous avons été soutenu, ou encouragé le président, nous avons été soutenu, nous avons été soutenu. C'est de respecter ce qu'on a fait pour nous tous. Et c'est ce qu'on a fait pour nous. Nous ne pouvons pas le faire, mais nous devons l'encourager pour continuer. Parce que ce qu'on a encouragé, c'est que c'est la paix de nos réunions. Et si la paix de nos réunions, nous sommes des gens qui ont des problèmes d'artisans. Parce que si on a des dépenses, nous n'avons pas de dépenses. Si on a des dépenses, il y a 10 jours ou 15 jours. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de salaire. Donc, nous nous encouragons à l'élite politique. Nous avons la responsabilité du virus. Le virus est le 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 virus, le virus est le virus. Il n'y a pas de frais ou l'échec. Il n'y a pas de frais la suite. Il n'y a pas de frais la suite. Dans le texte, il n'y a pas de frais la suivante. Il y a aussi de ces situations. Cela est tout simplement une bonne responsabilité. Cela dégoutent la responsabilité de nous. Et cela nous a le propos des choses et que nous avons regardé les ressources. Nous avons du YouTube pour parler d' rundi. Pour toutes ces politiques, nous n'avons pas les deux liés. Et ce sont les petites économies qui nous ont fait. Donc, ils nous ont sauré sur ces problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. Nous sommes sur notre gouvernement, parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de logique. Nous sommes japonais. Nous avons dit au président Macky Sall, qui a été dit en 2022. On l'a dit, en 2013, vous avez dit ce discours à la nation qui a dit qu'il n'est pas Je veux dire, avant que vous étiez dans le comptoir national sénégalais, en 2013 et en 2022, nous devions le faire. Je veux dire qu'il y a beaucoup de connaissances. Les enfants, les jeunes, ce qu'ils ont fait, n'est-ce que pour le président de l'artisan. Mais vous voyez, le président de la République, il a 12 ans, il a 12 ans avec l'hôtel. Mais vous voyez, le régime a fait une bijouterie. En tout cas, il y en a. Parce que nous, si on a des premiers premiers, il y a des problèmes. De toutes les manières premières, c'est Gal et Or. Si on a des débats, on a des débats de la Suisse, or. On a des débats de la Suisse, on a des débats de la Suisse. Puis nous, nous sommes en train de monter à Gal, en Turquie ou en France. Si on est venu au Sénégal, on est venu. Et si on est venu au Sénégal, il y a des débats de Gal. Quand on est venu, il y a les débats d'Otta. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 10 000, 20 000, 25 000, et qu'on a fait notre comptoir et l'établissement. Mais, ce qu'on a de la demande, les Sénégalais qui ont besoin d'être dans notre vie, c'est qu'on a fait un rôle pour l'État, comme l'État qui a donné une récipitation pour nous, parce qu'à l'association, l'État ne doit pas le faire pour les familles, et qu'il n'y a qu'à l'État, nous devons le faire pour les familles. On est venu à l'État, parce qu'on a travaillé ici, le ministre Amadou Diaye, c'est qu'il n'y a pas d'attention. On a parlé avec le président, le président de la TVA, qui a été bloquée dans le comptoir national, qui a été déployée, qui a été déployée depuis 2013 à 2022. C'est ce qu'on a fait pour la TVA. Le ministre de Mines, Omar Sahara, a été déployée au comptoir. On a pris un cabinet, qui a été déployé à l'enquête. On a rencontré le cabinet. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Maintenant, le président a déclaré qu'il a été déployé. Nous l'avons demandé, qu'il a été déployé au comptoir et qu'il a été déployé à 12 ans. Il a été déployé à ce qu'il a dit. Il a été déployé. 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 Donc, il a dû être déployé. Il a été déployé pour les comptoirs. Les comptoirs ne sont pas en train de trouver plus de problèmes. Il m'a été déployé. Il a été déployé. Il a été déployé au comptoir. Le premier problème est que le comptoir n'a pas la matière première. Mais ce qu'on a fait, c'est que le ministre, le directeur d'air, parce qu'il faut financer les projets. Il faut financer les projets pour les artisans. On est allé à l'étaler, mais il y a tout ce qu'il y a dans le Sénégal. Les projets ne sont pas réalisés. Les projets ne sont pas réalisés. Ils ne sont pas réalisés pour les projets. Ils ne sont pas réalisés pour les comptoirs. Ce qui est à l'étaler, c'est une formation. Nous tous les établissements de notre société. Il y a une autre société qui est en 20 ans. Il y a une formation. Et l'État, la responsabilité, est de tous les développés. Il y a une formation. Il y a 300 personnes qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Mais il y a des problèmes. Ce qui n'est pas le problème. Il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas d'autres députés. Il n'y a pas d'autres. Il y a des artisans. Il y a des 120 corps de métiers. Et, quand l'État a été député, il s'agit d'autres. Je lui dis à chaque jour. Et tout le président de Maksal, il s'est fait au football. Il s'est fait de tout sénégal. Il s'est fait de tout sénégal. Il s'est fait de tout sénégal. Il s'est fait du tout sénégal. Il s'est fait d'autres sports. Mais le résultat, c'est qu'ils ont commencé à récupérer des coups. Ils investissent dans ce qui a des rentabilités. La rentabilité n'est pas à faire des choses à l'artisanat. Si on a fait des choses à l'artisanat, on ne s'est pas à faire des choses à l'artisanat. Ce qui permet de faire des problèmes de travail, on ne peut pas faire des choses à l'artisanat. On a fait des responsabilités à l'artisanat. Il faut développer les secteurs pour qu'on puisse sortir. C'est ce que nous avons dit. Dans ce cas, il y a une solution à l'artisanat. Ce qui nous permet de faire des choses, c'est qu'il y a deux premières de maître premières, qui sont des Ors et Galles qui ont des enfants. Le Sénégal n'a pas eu de l'artisanat. Il n'a pas eu de la liberté. On a dit qu'on ne peut pas lui dire qu'il n'y a pas de l'artisanat. Mais on ne peut pas se dire que les gens vivent en vie. C'est ça. C'est ce qu'on ne sait pas. Mais c'est ce qu'on a fait par la frontière. C'est un comptoir national qui doit régler tout le monde. Il faut régler l'État, les promesses régler du DIC. Il faut régler tout le monde. C'est une formation. Et c'est ce qu'on a fait. 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 Parce qu'un ministre ne peut pas régler les problèmes du secteur. Par contre, on peut régler les problèmes du secteur. Et les gens ne se sont pas en charge de le bureau. Si on ne sait pas, c'est le Japonais. Et les gens ne font pas blesser. En tout cas, ils ont fait des promesses. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. En même temps, chaque fois que j'ai eu des amends, il a fait les gens qui travaillent, les gens ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Et cela, c'est que c'est d'avoir des besouderies. Les menageries sont des problèmes. Les artistes ont 120 corps de mérité. Nous ne pouvons pas être dans l'actualité politique de l'actualité. Nous ne pouvons pas être dans l'actualité. Nous devons être dans l'artisan.